L'hiver passé, on était à plus de 100% de notre capacité parce qu'on faisait dormir des gens sur des sofas, on les assoyait sur des chaises. Les organismes communautaires ont besoin d'aide, on a besoin d'aide. On ne sera pas capable encore longtemps de tenir à bout de bras le fragile flet social qui est prévu pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal cette soirée. On nous parle de 1600 places disponibles comme une bonne nouvelle. On parle même d'une sortie d'une logique saisonnière en termes de possibilité d'accueillir les gens pour passer une nuit au chaud à l'intérieur dans les ressources d'urgence. Nous, on sait que c'est 1600 places, c'est largement insuffisant. Dans la dernière année, on a dû fermer le refuge trois fois pour des bris de conduite, de canalisation, cet été pour un refoulement d'égout, donc pas d'eau, pas de toilette. On a cherché un interlocuteur, on a appelé nos partenaires des autres ressources. Tout était plein et c'était l'été. Donc, qu'est-ce qui va arriver cet hiver ? Pour des services de nuit comme ceux de cactus, il devient presque illusoire d'être en mesure de référer des personnes vers des hébergements d'urgence ou temporaires, les plans étant déjà prises depuis bien longtemps. Nous ne demandons plus aux personnes si elles souhaitent chercher un endroit pour la nuit. On a complètement changé notre approche. À cette heure, on leur demande si elles veulent qu'on essaye de peut-être trouver quelque chose pour ce soir. Et bien souvent, ça se finit avec le don d'une couverture de survie et de hotpads avec quelqu'un qui pleure au sein de nos locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada